Renforcement de la coopération sino-rwandaise. On visite ce samedi 13 janvier à Kigali, le ministre chinois des affaires étrangères Wang Yi, et le président Paul Kagame s'engage à intensifier leur collaboration, notamment dans les domaines des infrastructures, de la santé ou encore de l'éducation. Le Rwanda a élaboré sa vision 2020 et son plan de développement à l'horizon 2050. Et ses plans s'accordent avec les plans de développement de la Chine dans de nombreux domaines. Première étape d'une tournée africaine, cette visite est en prélude au Forum sur la coopération chine-Afrique prévue cette année en Chine. Mais pas que, les deux pays espèrent à travers également cette visite renforcer davantage leur échange dans plusieurs domaines. La Chine est un partenaire très spécial du Rwanda. Nous avons beaucoup travaillé ensemble sur de nombreux aspects du développement de ce pays. Et les gens sont conscients de ce que fait la Chine en matière de coopération avec le Rwanda dans les domaines des infrastructures, de la santé et de l'industrialisation. Cette visite est une avancée pour nos deux pays. La Chine et le Rwanda vont multiplier les consultations politiques bilatérales, mais aussi sur le continent. Depuis l'établissement des relations diplomatiques il y a 46 ans, les deux pays entretiennent une coopération stratégique bilatérale. Et le choix du Rwanda comme première escale de cette tournée a une signification importante pour les futures relations sino-ruandaises selon les autorités. Prochaine étape, l'Angola, le Gabon et Sao-Tome et Principe. Prochaine étape, l'Angola, le Gabon et Sao-Tome et Principe.